donc bonjour tout le monde donc j'espère que au cours de la première vidéo dans laquelle j'ai expliqué comment traiter l'exercice numéro 1 voilà maintenant je vais essayer de vous expliquer un autre exercice pour bien comprendre l'utilisation de l'utilité espérée donc je vais mettre quelques espaces pour répondre à cette question donc l'exercice 2 est le suivant donc soit un individu a une fonction d'espérance de la forme U de W est égale à 2 W au carré c'est à dire son bonheur est deux fois le carré de sa richesse W donc sa richesse initiale s'élève à 4 Dera donc on va noter W de 0 initiale égale à 4 Dera donc on va noter sa richesse initiale donc ça c'est la richesse initiale pardon richesse initiale donc elle possède un billet de loterie qui peut valoir à 8 Dera avec la probabilité 1 tiers et 0 Dera avec la probabilité 2 tiers c'est à dire on va modéliser ce contexte en forme de loterie donc on va mettre L jouer LG jouer la loterie ou bien jouer est égale entre parenthèses on va mettre donc il va gagner 8 Dera avec un produit 1 tiers il va gagner 0 Dera avec un produit 1 tiers donc on va mettre ici la richesse il devient 4 plus 8 ça fait 12 ou bien sa richesse elle reste la même 4 donc il va rien gagner avec la probabilité de gagner c'est 1 tiers c'est à dire c'est 33% c'est 33% presque et de perdre c'est 66% donc c'est 1 tiers 1 tiers donc la loterie non jouée donc puisqu'il va pas jouer donc il va garder toujours la même richesse avec 33% et 33% c'est à dire sa richesse il faut pas mettre ici 400% c'est mieux on va mettre 400% c'est à dire que la loterie de ne pas jouer c'est la richesse initiale 100% c'est à dire il va rien perdre maintenant quelles sont sa richesse et son util dans les différents états donc on va dresser la table de l'utilité donc on va essayer de mettre comme ça donc on va mettre ici événement donc soit gagner ou perdre donc ici on va mettre la richesse W donc s'il gagne donc sa richesse c'est 12 sa perte sa richesse toujours c'est 4 donc on va calculer l'utilité de la richesse on va calculer l'espérance d'utilité de la richesse je vais ajouter notre ligne l'espérance des gains de la richesse et après je vais ajouter l'utilité de l'espérance des gains on va faire sautable donc à côté gala l'utilité de 12 c'est 2 multiplié par 12 à la puissance de et l'utilité de 4 c'est 2 multiplié par 4 à la puissance de donc c'est égal à combien on va faire le calcul on va faire des calculs voilà donc 12 x 12 c'est 144 x 2 ça vaut 288 et 2 x 16 ça vaut 32 donc l'espérance donc l'espérance d'utilité c'est combien c'est 288 multiplié divisé par 3 pardon plus plus 32 divisé donc x 2 divisé par 3 donc on va fusionner ces deux cellules donc le résultat c'est combien ? donc 28 donc 28 donc je vais faire des calculs donc 288 plus 32 x 2 le tout divisé par 3 donc le résultat c'est 117,33 et pour je vais fusionner la même chose c'est celui donc l'espérance des gains c'est quoi l'espérance des gains c'est 12 x 1 tiers ça c'est l'espérance des gains c'est à dire le critère pascalien c'est l'écart moyen c'est l'espérance des gains c'est l'espérance des gains pendéré donc plus 4 x 2 divisé par 3 donc ça vaut donc 12 plus 8 ça fait 20 donc 20 divisé par 3 donc c'est 6,66 donc ça c'est l'espérance des gains espérés ou bien l'espérance des gains mathématiques des gains donc l'utilité de l'espérance c'est quoi ? c'est 2 multiplié par 6,66 le taux au carré donc on va appliquer la fonction d'utilité c'est deux fois le carré de la valeur donc ça vaut le résultat c'est combien ? donc on va voir comme résultat donc 6,66 au carré donc je vais faire le calcul 6,66 x 6,66 x 2 donc le résultat c'est donc la richesse et son utilité dans les différents cas donc la richesse lorsqu'elle gagne c'est 12 et lorsqu'elle perd c'est 4 et l'utilité dans les différents états donc l'utilité lorsqu'elle gagne c'est 288 lorsqu'elle perd c'est 32 donc on va passer à la deuxième question donc quelle est l'espérance de sa richesse et dans son utilité ? donc l'espérance d'utilité on a déjà calculé oui et l'espérance de sa richesse elle est déjà calculée donc cette réponse c'est déjà elles sont déjà calculées donc je peux noter ça je peux mettre ici ctrl x je peux la mettre ici voilà l'espérance des gains et voilà l'espérance des gains et voilà l'espérance d'utilité voilà le résultat donc on va y avoir on va donc on aura besoin de cette colonne après quel est le prix le plus petit prix P auquel il serait disposé à vendre le billet de l'auterie ? donc cette question c'est à dire quoi ? c'est à dire pardon cette question ça veut dire que quelle est la prime de risque que peut c'est à dire payer cet individu pour disposer à vendre le billet de l'auterie ? donc il faut que P soit inférieure à la prime de risque donc il faut pas dépasser auquel il serait disposé donc quel est le plus petit prix P auquel il serait disposé à vendre le billet de l'auterie ? c'est à dire on va calculer l'équivalent certain donc ici on va calculer l'équivalent certain c'est à dire c'est à dire quel est le prix le plus petit que peut avoir c'est à dire cette loterie pour vendre le billet de l'auterie ? donc ici P c'est à dire tout simplement c'est l'équivalent certain tout simplement P c'est l'équivalent certain donc donc P C l'équivalent certain donc à quoi tu regardes le P ? c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est Av Non je prends le P on va noter E C donc l'équivalent certain c'est quoi ? donc ec est tel que i de ec égale à l'espérance d'utilité de la loterie on a déjà calculé l'espérance de la loterie donc c'est quoi l'espérance de la loterie donc c'est déjà calculé l'espérance voilà c'est déjà calculé l'espérance d'utilité donc c'est combien donc w de la loterie donc w est égal à quoi ? est égal à 117,33 donc on remplace ec dans l'expression de la fonction d'utilité f de w qui est égal à deux fois multiplié par w au carré on obtient do 2 fois ec au carré égale à combien ? égale à 117,33 donc on va résoudre une équation on va arrêter de croissant sur les impliques donc qu'est-ce qu'il va impliquer ça ? il implique que ec qui est égal à 117,33 divisé par deux l'espérance d'utilité, qui est égal à 127,33 divisé par deux fois c'est la fonction de l'espérance d'utilité de l'espérance d'utilité donc f-1 de l'espérance d'utilité et de la richesse tout ça racine carrée on va appliquer on va mettre ici racine carrée racine carrée de tout ça donc le calcul est fait donc ec qui est égal à p est égal à quoi donc c'est 117,33 divisé par 2 du tout on va appliquer la racine carrée donc la racine carrée de 117,33 divisé par 2 donc il donne le résultat c'est 7,65 donc donc p c'est les bons p bon p c'est les caractères donc donc p il faut qu'il soit la plus petite valeur qu'il peut vendre ça c'est 7,65 donc il peut écrire le plus petit prix auquel sera disposé l'autorité est et p qui est égal à 7,65 voilà je pense que l'exemple il est clair c'est uniquement de faire de refaire ces deux exercices sur bruyant et en cas de besoin vous pouvez consulter la correction donc notre rendez-vous demain pour faire la série numéro 3 et merci pour votre attention et merci pour tout ce qui est